Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toulberzing. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous dire que je mets en vente ma Corvette. Voilà, donc c'est une très rare Corvette C5 Z06, alors très rare surtout en France, même en Europe, puisqu'elle n'a jamais été importée en Europe. Et donc c'est la version sportive de la C5. Alors pour vous parler un petit peu d'historique, donc elle est de 2002, donc elle était aux Etats-Unis, vu qu'elle n'a jamais été importée en Europe, jusqu'en 2008, où là il y a un Anglais qui l'a importée en Angleterre, et moi je l'ai importée en France en novembre 2013. Voilà, donc je l'ai depuis trois ans et demi à peu près. Alors pourquoi je la vends ? Parce que j'ai envie, ça y est, enfin de réaliser mon plus grand rêve, qui est d'acheter une Ferrari, donc c'est pour ça que je la mets en vente. Alors au niveau carrosserie, bon les petits défauts, là il y a une petite fêlure au niveau du clignotant, du feu clignotant. Voilà, après bon, quelques petits impacts de gravillon, ce qui est classique sur ce genre de voiture. Voilà, sinon la carrosserie est en très bon état quand même. J'ai fait un traitement carrosserie cet hiver, là, avec polish, cire, etc. Alors il reste quand même quelques rayures un petit peu plus profondes, alors il faut vraiment avoir le nez dessus. Je vais vous en montrer une autre. C'est là, voilà, là, quelques petites rayures, je ne sais pas si vous les voyez bien. Il faut vraiment le savoir, il faut avoir le nez dessus. Voilà, sinon la carrosserie est vraiment en très bon état. Donc c'est un bleu électron, c'est la couleur corvette bleu électron. Oui, il y a là aussi un petit peu au niveau des rétroviseurs, là. C'est un petit peu légèrement éraflé, bon, ce n'est pas grand-chose. Au niveau de l'intérieur, alors l'intérieur, donc, est biton noir et rouge. Alors ça, c'était une option spécifique à Z06. Vous avez le logo Z06 un peu partout, sur les tapis, sur le dossier, à l'arrière, donc sur la moquette et sur le séparateur avec le coffre. Donc les cuirs sont en bon état, vous pouvez voir. Alors je vais vous montrer sur tout côté conducteur. Voilà, donc vous pouvez voir qu'ici, ce n'est pas abîmé du tout. Voilà. Donc tout fonctionne à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Alors, elle a combien de kilomètres aujourd'hui ? Voilà, donc là, au jour où je vous parle, elle a 77 776 kilomètres. Que dire d'autre sur l'intérieur ? C'est tout. Donc c'est une boîte manuelle 6 rapports, comme sur toutes les Z06. Donc là, vous avez le coffre qui est assez grand. Pour partir en balade, c'est pas mal. Là, j'ai même la petite plaque qui va à l'avant. Voilà, j'ai une petite réserve d'huile. Là, vous avez le compresseur d'origine. Parce que vu qu'il n'y a pas de roue de secours, évidemment. Voilà, donc le petit compresseur d'origine. J'ai aussi une bombe anti-crevaison. C'est jamais, donc je laisse tout avec la voiture, bien sûr. Alors au niveau homologation, donc vu que je l'ai importé d'Angleterre, de toute façon, il a fallu que je repasse l'Utac, Dreal, etc. Alors la voiture est entièrement d'origine. Donc les seules choses qui ont été modifiées, c'est ça, qui a été rajouté en Angleterre. Puisque c'est obligatoire en Angleterre. Et donc c'est des répétiteurs de clignotants de Corvette C5 européenne. Donc ça reste du Corvette. Voilà, c'était très bien fait. Après, donc ces feux-là, ces deux feux-là extérieurs, ont été changés pour des versions européennes. Donc c'est juste pour avoir les clignotants orange à l'arrière. Et par contre, on a gardé le format européen au niveau d'appel de matriculation. Et l'anti-brouillard arrière qui a été rajouté entre les pôles d'échappement. Voilà, donc échappement anti-tane d'origine d'ailleurs. Je vous ferai écouter après. Vous verrez, c'est assez sympa. Voilà, donc sinon, à part ça, elle est entièrement d'origine. Alors je vais vous montrer le moteur quand même. Voilà, voilà la bête. Donc 5,7 litres, V8. Chevrolet, moteur increvable. Voilà, donc vous pouvez regarder. On va aller voir plutôt de l'autre côté. Aucune fuite, rien du tout. Voilà, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, il n'y a aucun feintement, il n'y a rien. Voilà. Après, c'est dans l'état des pneus, donc ils sont bons. Donc moi, j'ai eu des pneus neufs à l'achat. Et bon, je ne suis pas du genre à faire des bornes. Donc voilà, qu'ils sont encore bons. Donc voilà, on a encore de la marche avant d'avoir le témoin. Donc voilà, après, le moteur. Voilà, les pneus de ce côté-là. Alors, j'ai le dossier, donc Corvette 2002, d'origine. Avec, donc, le contrôle technique. Le dernier contrôle technique, où il a juste mentionné, donc, petite fêlure dans le feu de position, à l'avant, comme je vous ai montré. Voilà, donc sûrement un impact de gravillon. Rien de méchant. Ça, c'est la mesure du premier contrôle technique que j'ai fait, quand je l'ai fait homologuer. Donc là, il a été matriculé encore en Angleterre. Premier contrôle technique en France, où il m'a laissé les mesures de freinage et tout ça. Alors, les factures d'entretien. Donc, une fois par an, je l'ai fait faire vidange, je check-up complet de la voiture. Donc voilà, je suis un spécialiste des Américaines, Street Garage. Voilà, donc c'est là où je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté chez Street Garage. C'est lui qui me l'a importé. Il s'est occupé de toute homologation. Ça, c'est encore un ancien contrôle technique. Donc ça, c'est les papiers de réception à titre isolé. Alors, j'ai tout l'historique à peu près. J'ai des contrôles techniques anglais, des contrôles techniques américains. Voilà, donc là, j'ai plein de factures anglaises. Donc, rien de particulier. C'est des choses complètement classiques. Donc, elle a eu deux propriétaires en Angleterre. Voilà, ça, c'est les factures américaines. Donc, elle était dans Caroline du Nord. Voilà, plusieurs factures. Donc ça, c'est la demande de réception à titre isolé. Enfin, voilà, les différents papiers pour l'homologation. Et après, donc, j'ai le livret, la brochure Corvette d'origine, que je fournis avec. Alors ça, c'est assez rare de l'avoir, parce que généralement, les gens les gardent. Donc, moi, je la donnerai avec. Voilà. Regardez, c'est la même couleur. Par contre, ça, c'est une C5 classique. Donc, voilà, petite brochure. Alors, après, je possède également, donc, le carnet. Voilà. Donc, pareil, Corvette Z06. Tout est d'origine avec même des post-it. Des post-it Z06. Je trouve ça marrant. Ça, c'est un petit stylo, pareil, Z06, qui permet de vérifier la pression des pneus. Et donc, la notice. Donc là, avec le certificat de garantie aussi. Rien de particulier. Et puis, voilà, donc, la notice. Entièrement en anglais, bien sûr. Voilà. Et donc, ici, le carnet d'entretien. Donc là, j'ai déjà fait 4 entretiens annuels. Donc, déjà, quand je l'ai eu, j'avais fait l'entretien. Et après, un par an. D'après, donc, je l'ai eu à 58 000 km à peu près. Donc, voilà, j'ai pas mal roulé, mine de rien. Voilà, on est parti. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors, gros avantage des gros V8 américains, comme ça, c'est qu'il y a énormément de coupes. Et du coup, c'est génial parce que ça part à tous les régimes. Même en sous-régime, ça part. Là, par exemple, ça part direct. Alors, gros avantage aussi des américaines, et notamment les Corvettes, c'est que, comme vous avez pu le voir sur les factures, c'est pas cher d'entretien. Et donc, du coup, on peut se faire plaisir pour une voiture, finalement, qui est assez abordable à l'achat et à l'entretien aussi. Donc, voilà, à vous de sauter le pas. Alors, je vais vous montrer un petit peu, là, si on accélère un peu plus fort, comment ça... Bah, le bruit, déjà. Ah, on est collé au ciel, franchement. Et pour 32 900 euros, gros V8 américain, ça chante bien, échappement titane, d'origine. Et franchement, c'est le top. Alors, vous allez dire, « Eh, pourquoi tu la vends ? » Alors, bah oui, mais... Mais j'ai un rêve à la con, c'est d'acheter une Ferrari. Du coup, si je veux le réaliser un jour, je n'ai pas les moyens d'avoir les deux. Allez, écoutez ça. Ce qui est bien, c'est que les rapports sont assez longs aussi. En fait, vu que même en sous-régime, ça part, on n'est pas forcément déjà obligé de monter les travaux dans les tours. C'est aussi pour ça que, finalement, elles ne consomment pas énormément pour une voiture comme ça, parce que, si on utilise le couple, au final, on ne consomme pas énormément. Voilà, là, je ne monte pas très haut. Et ça suffit pour se faire plaisir. Voture très fiable aussi, je n'ai jamais eu de problème avec. En trois ans et demi, franchement, que des vidanges. Voilà, donc, si vous aimez les V8 américains, allez pour vous, elle vous attend. Donc, je l'affiche au prix de 32 900 euros, ce qui est un peu plus cher qu'une C5 ordinaire, forcément, parce que, bon, elle est beaucoup plus rare et la Z06 apporte quand même un gros plus. Et surtout, c'est un futur collector, puisqu'elle n'a jamais été importée en Europe. Regardez sur le bon coin, vous verrez, il n'y en a pas beaucoup. En plus, comme vous avez pu le voir, je pense qu'elle est dans un très bon état. Alors, si vous vous posez des questions au niveau assurance, moi, je paye pour info, donc pour moins de 7000 km par an, 75 euros par mois. la consommation, on tourne à peu près à 13, 14 litres au 100, ce n'est pas un ordre non plus pour ce genre de voiture. Voilà, donc si vous voulez me contacter, soit vous mettez un commentaire et puis je vous répondrai, après je vous donnerai plus d'infos privées. Ou sinon, vous pouvez trouver l'annonce sur le bon coin, vous tapez Corvette C5-Z06, vous allez voir, vous êtes sûr de tomber dessus. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et puis on se retrouve à très bientôt sur toute berzingue, en espérant que je vous retrouve en Ferrari, mais bon, vu qu'il va y avoir pas mal d'événements récemment au mois de septembre, je pense que je n'aurais pas encore vendu la Corvette. Mais voilà, très bientôt, la Ferrari sera là. Allez, salut !